Musique Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, le président de Fraternité en Irak nous dira les avancées de la bataille de Mossoul. Mardi, les forces irakiennes sont entrées dans la ville. Il s'exprimera aussi sur les inquiétudes liées au sort des populations civiles. Demain, à Lourdes, débute l'Assemblée plénière d'automne des évêques de France. Une assemblée marquée par l'absence de son président, Mgr Pontier. Il se remet de soucis de santé. Nous vous donnerons de ces nouvelles dans quelques instants. Vous entendrez aussi les changements de programme liés à son absence. Lundi, la Vierge Noire de Rocamadour est arrivée au Sable d'Olonne pour protéger les skippers qui participent au Vendée Globe. Le départ est prévu dimanche. Retour en image sur cet événement en fin de journal. Dans l'avion qui le ramenait de son 17e voyage apostolique en Suède, le pape François s'est exprimé sur l'accueil des migrants et des réfugiés. Il a demandé une nouvelle fois l'ouverture pour les réfugiés, tout en précisant que les gouvernements devaient calculer leur capacité d'accueil. Le Saint-Père a-t-il vraiment changé son discours sur le sujet, comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux ? On en parle avec vous, Benoît Fidlin, rédacteur en chef à Pellerin. Bonsoir Benoît. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Et avec vous, Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Familles Chrétiennes. Bonsoir Antoine-Marie. Bonsoir. A tout à l'heure. Trois semaines après le début de l'opération pour libérer Mossoul, les forces irakiennes se rapprochent du but. Mardi après-midi, elles sont entrées pour la première fois dans la deuxième ville du pays. En juin 2014, Mossoul est devenu le bastion de l'État islamique. Les forces spéciales doivent maintenant avancer pas à pas pour neutraliser les 3 000 à 5 000 djihadistes présents. Une opération urbaine qui s'annonce complexe et meurtrière. L'avenir des populations civiles inquiètes, on écoute le président de Fraternité en Irak. On va parler des différents fronts. Il y a le front de l'Est, où les forces du contre-terrorisme ont pénétré dans Mossoul. Et puis il y a le front sud, où l'armée irakienne est encore à plusieurs dizaines de kilomètres vers Hammam el-Ali, au sud de Mossoul. Ils vont donner l'assaut sur cette ville qui est une des clés pour pénétrer au sud. Et puis il y a la bataille de l'ouest, celle qui va permettre de bloquer la voie entre Mossoul et Raqqa, entre Mossoul et la Syrie. Une fois la bataille gagnée militairement contre Daesh, il y a une autre bataille à mener. Parce que Daesh a laissé des mines, des engins explosifs, des pièges explosifs dans des maisons, dans les objets du quotidien, dans la plupart des villages de la plaine de l'Univ et dans toutes les zones où Daesh se retire. Et donc il y a un deuxième combat, qui est celui du déminage. Et après le combat du déminage viendra celui de la reconstruction. Mais si on n'a pas déminé avant, on ne peut pas reconstruire. Retrouvez tous les témoignages que nous avons recueillis depuis le début de l'offensive sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez notamment entendre Eglantine Gabex, la directrice de Radio Salam à Erbil. Dimanche, elle a participé à la première messe, célébrée dans la ville détruite de Caracoch. Dans un contexte marqué par la menace terroriste et un an après les attaques de Daesh à Paris, Mgr Dominique Lebrun est l'invité de l'émission Sans langue de Buie, demain soir à 20h40. L'archevêque de Rouen répondra aux questions des chrétiens en plateau, de proches de victimes d'attentats, de chrétiens engagés dans l'éducation ou encore dans le dialogue interreligieux, notamment avec l'islam. Et puis en France, l'association Magnificat a donné un concert à Sanary-sur-Mer en faveur des chrétiens d'Orient. Une opération soutenue par le diocèse de Fréjus-Toulon. Les bénéfices de cette soirée permettront de participer à la reconstruction d'églises et d'écoles. Et notez qu'un autre concert pour les chrétiens d'Orient aura lieu le samedi 12 novembre à 15h à l'église de la Madeleine à Paris. C'est l'initiative de l'œuvre d'Orient. Pour plus de détails, rendez-vous sur leur site internet. Hier, en Centrafrique, Mgr Nzapalanga, archevêque de Bangui, s'est rendu dans le diocèse de Bandoro. Il y a deux semaines, l'archevêché a été incendié et détruit, comme la maison des catéchistes. Des destructions faites par les sélécas, musulmans pour la plupart. La milice anti-Balaka, qui se revendique chrétienne, a aussi pillé les lieux. La semaine dernière, 25 personnes ont été tuées à Bambari. On le constate, la guerre civile se poursuit alors que la France a mis fin à l'opération Sangaris lundi dernier. Lancée en 2013 sous mandat de l'ONU, les 2000 soldats français présents avaient pour mission de mettre fin aux violences entre communautés. Sœur Eliana est missionnaire combonienne dans la banlieue de Bangui. Elle suit de très près la situation de son pays. Et elle nous donne son analyse après le départ des troupes françaises. Ça ne fait aucune différence, parce que les Français, les Sangaris, n'intervenaient pas pour assister les gens. Si les gens n'étaient pas des Français, ils n'intervenaient pas pour défendre la population quand la population les appelait. Il y a les cas de viol qui aussi jettent une ombre sombre sur l'opération Sangaris. Et puis, il y a le fait que pendant le temps qu'ils étaient ici, ils n'ont pas rempli la mission pour laquelle ils étaient envoyés, c'est-à-dire de désarmer. Donc, les armes sont partout. Et donc, pour les gens, il n'y a aucune différence qui reste ou qui passe. Même si, voilà, beaucoup de médias veulent faire entendre que les gens sont désespérés ou qu'ils préfèrent qu'ils restent. Ce matin, le pape François a reçu en audience cinq membres du Conseil français du culte musulman, le CFCM, une initiative de Mgr Michel Dubost. L'évêque d'Evry est aussi en charge pour l'épiscopat français des relations avec l'islam. Après le meurtre du père Jacques Hamel, le 26 juillet, Mgr Dubost a eu le souhait de présenter le pape François à Anouard Bibèche, le président du CFCM. Il souligne régulièrement que les religions peuvent être créatrices de liens sociaux. Et puis, une autre rencontre prévue au Vatican le 30 novembre. Selon le quotidien français Le Progrès, Gérard Collomb, maire de Lyon, et Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vont rencontrer le pape. L'audience se tiendra dans le cadre d'un pèlerinage d'élus organisé par l'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin. L'ancienne présidente d'ActUp, Laure Porat, a été condamnée hier à une amende de 800 euros pour un jour à l'encontre de la Manif pour tous. Lors d'une action du 4 août 2013, des militants d'ActUp avaient placardé des affichettes sur la façade de la Fondation Jérôme Lejeune. Dessus, le logo de la Manif pour tous, barré de la mention homophobe. Réaction d'Albérique Dumont, vice-président de la Manif pour tous après cette décision de justice. Aujourd'hui, c'est une décision qui est importante, car elle reconnaît aujourd'hui que défendre le mariage, homme-femme, défendre la famille, père-mère-enfant, n'est pas un combat homophobe, et que insulter ses membres, ses dirigeants, les accuser d'homophobie, relève d'une infraction pénale. Et aujourd'hui, c'est un message qui est envoyé à tous ceux qui détestent la famille, à tous ceux qui ont de la haine envers les défenseurs de la famille. Aujourd'hui, vous allez être forcé à mener un débat serein, dans le calme, sans insultes. Sinon, comme l'ancienne présidente d'ActUp, vous retrouverez devant les tribunaux et vous nous verserez des dommages et intérêts. L'Assemblée plénière de novembre des évêques de France débute demain à Lourdes, mais sans Mgr Pontier, l'archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France se remet de soucis de santé et doit encore se reposer. Vincent Némon, directeur de la communication de la CEF, nous donne des nouvelles de Mgr Pontier et fait un point sur le déroulement de l'Assemblée plénière en son absence. Mgr Pontier va plutôt bien, mais il est très fatigué. Il a fait un malaise il y a maintenant un peu plus d'une semaine qui lui a valu une hospitalisation et les médecins ont pensé qu'il était plus raisonnable qu'il ne vienne pas à l'Assemblée plénière car il doit se remettre de ce malaise et de cette fatigue. Il a donc laissé sa place de président à Mgr Pascal Delannoy, qui est vice-président du Conseil permanent et qui est l'évêque de Saint-Denis. Alors ce que ça va changer d'abord, c'est que Mgr Pontier, comme il est fatigué, n'a pas pu écrire son discours d'ouverture ni son discours de clôture, en tout cas le préparer, comme il le préparait quelques fois, ce qui fait qu'il n'y aura pas de discours d'ouverture ni de clôture, ce qui est un manque pour une Assemblée plénière parce que le discours d'ouverture, traditionnellement, rappelle un peu les grands enjeux de société dans lesquels l'Église se situe en France et contextualise, si on peut dire, les travaux qui vont se dérouler lors de cette Assemblée plénière. L'Assemblée plénière à suivre dès demain sur KTO à partir de 9h avec la séance d'ouverture retrouvait également un flash à 17h40. Un grand forum sur la miséricorde organisé par la communauté Shalom a rassemblé près de 500 personnes à Toulon le week-end dernier. La communauté Shalom a pour vocation d'évangéliser. Elle a été fondée en 1982 au Brésil. Le décret d'approbation des statuts de la communauté a été signé au siège du Conseil pontifical pour les laïcs en 2007. Le forum de Toulon était un moment de louange et surtout un approfondissement de la notion de miséricorde. Ce forum sur la miséricorde, justement, prétend ouvrir le cœur de toutes les personnes qui vont venir à une profonde expérience avec la miséricorde de Dieu. Il ne suffit pas de savoir que Dieu nous aime, mais il faut en faire l'expérience. Nous savons beaucoup de choses, mais nous avons besoin de laisser que l'Esprit Saint incarne ces choses dans nos cœurs. L'Esprit Saint est l'auteur de toute incarnation. C'est lui qui incarne le Fils de Dieu dans le ventre de Marie. Et c'est lui qui vient incarner dans le cœur de tout chrétien l'expérience du salut de Dieu dans leur vie. Le fait que l'année de la miséricorde s'achève au mois de novembre ne veut pas dire que maintenant on va passer un temps plus dur ou plus compliqué pour se convertir. Mais justement, chaque fois que l'Église propose une année spéciale, à la fin de cette année, nous sommes engagés à témoigner de ce que nous avons vécu tout au long de cette année. Donc si nous venons de vivre, si nous vivons en ce week-end même une profonde expérience de la miséricorde de Dieu, alors nous sommes envoyés dans la misère même du monde pour témoigner que Dieu est avec nous, que personne n'est aussi loin qu'il ne peut être rejoint par le Seigneur. Des milliers de personnes ont accueilli la Vierge Noire de Rocamadour au Sable d'Olonne. Depuis la Rochelle, la réplique de la statue de Rocamadour est arrivée par la mer pour protéger les marins du Vendée Globe. Le départ de la régate est fixé au 6 novembre. Lundi dernier, peu avant 16h, le voilier transportant la Vierge Noire a accosté dans le port des Sables d'Olonne. Mgr Castet, évêque de Luçon, et Mgr Camiade, évêque de Cahors, étaient là pour attendre la Vierge Noire. Depuis le XIIe siècle, elle est reconnue pour ses miracles en mer. Une procession au flambeau a ensuite rejoint l'église Notre-Dame de Bonport au Sable d'Olonne. La Vierge Noire de Rocamadour y restera jusqu'au retour de tous les skippers du Vendée Globe. Merci à Franck Aubert et Guillaume Éon pour ces images que l'on continue d'apprécier. On écoute le père Vincent Lautram, curé de la paroisse Sainte-Marie des Olones, sur le rayonnement de cet événement. C'est beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu des choses très importantes durant ces jours, ces heures. De réconciliation, d'événements inattendus, etc. Donc je crois que ça en fait partie. Et puis on sent bien dans cette église Notre-Dame de Bonport, où la Vierge est déposée maintenant, qu'il y a quelque chose de très profond, très spirituel, mystique. Il y a un passage continu des gens, il y a un climat de prière très profond qui est là. Je trouve que c'est à la fois pour la vie de l'église ici, et aussi la manière dont on vit ce rapport avec cette course. Il y a quelque chose d'unique auquel je ne m'attendais pas. Et puis j'ajoute que la paroisse Sainte-Marie des Olones lance un appel au don aux fidèles vendéens pour la restauration du patrimoine religieux local. On poursuit notre édition avec la chronique du père Rouget. Et il revient sur le voyage du pape en Suède. Le pape François vient de se rendre en Suède à l'occasion des 500 ans de la réforme. Il y a rendu grâce pour les progrès accomplis dans la considération, dans la fraternité mutuelle, en particulier depuis le concile Vatican II. Il s'est interrogé dans son discours sur ce que nous continuons de recevoir des intuitions de Luther. C'est d'ailleurs ce que faisait déjà le concile de Trente au XVIe siècle, qui est à la fois un accueil et une critique de la prédication de Luther. Le pape a évoqué l'esprit de réforme. L'église a toujours besoin de se réformer. Et aussi l'attention portée aux Écritures saintes. A titre personnel, ce qui me semble aujourd'hui encore le plus fécond dans les rappels de Luther qui font écho à tout ce que nous dit saint Paul, c'est la primauté de la grâce. Ce qui nous sauve, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait pour nous. C'est en considérant du plus profond de notre foi l'œuvre du Christ que peu à peu nous sommes transformés par lui et nous pouvons entrer avec notre volonté, notre coopération dans cette œuvre de salut. Nous voulons faire des progrès sur le chemin de l'amour. Avant de faire des efforts, il nous faut regarder Jésus du plus profond de notre foi. Trop souvent, le christianisme se transforme, s'affaiblit, se dévalue, se travestit en moralisme. Même parfois dans les interventions des plus hauts niveaux. A titre personnel, j'essaye de bannir de ma prédication les expressions comme « il faut, on doit » parce que nous ne sommes pas des moralistes, nous sommes des chrétiens. Nous contemplons Jésus et nous le laissons agir en nous. Puissions-nous, dans le sillage de cette visite du pape en Suède, être toujours davantage des hommes et des femmes de la grâce. Merci Père Rouget. Que lire dans la presse chrétienne dès demain ? Réponse tout de suite. Et on commence avec Pèlerin et un numéro spécial patrimoine, Benoît. Oui, un numéro spécial patrimoine parce que c'est ce soir justement que l'on remet les grands prix de notre concours en patrimoine pour demain sur notamment le patrimoine religieux, la récompense d'artisans et autres. Donc c'est au cœur de ce numéro parce que c'est ce soir au musée des arts premiers qu'a lieu la remise de ce prix. A noter aussi dans ce numéro-là une très bonne enquête qui touchera nos lecteurs qui vivent dans la France rurale, dans la France profonde, sur l'avenir, les centres-villes délaissées, qui souffrent mais qui font de la résistance. Merci Benoît. Le week-end prochain, ce sera le jubilé de la miséricorde des détenus. Famille chrétienne a rencontré des témoins, visiteurs et des ex-détenus, Antoine-Marie. On a voulu effectivement mettre l'accent dans notre grand dossier « J'étais prisonnier, vous m'avez visité », cette œuvre de miséricorde qui est celle de la visite des prisonniers, un peu avant la fin du jubilé. Et puis on a fait un beau dossier aussi sur le sens chrétien du travail et encore, parce qu'on est famille chrétienne, un dossier sur le harcèlement scolaire, dont c'est aujourd'hui la journée, en tout cas de prévention. Merci Antoine-Marie. Dans l'hebdomadaire « La vie », Jean-Pierre Denis analyse la démocratie américaine avec la campagne qui oppose Donald Trump et Hillary Clinton. Jean-Pierre Denis qualifie Donald Trump de menaçant, vulgaire ou encore raciste. Et il pose un constat. On découvre la démocratie américaine de plus en plus radicalisée, haineuse, défiante. Et puis un reportage à Caracoche, en Irak, signé Laurence Desjoyeaux. La journaliste a participé à la première messe célébrée depuis la libération de la ville, dimanche 30 octobre. France Catholique vous propose un dossier sur la laïcité. Authenticité, récurrent dans les débats, les responsables politiques invoquent souvent la France chrétienne et la République laïque. Alexandre Dassilva rappelle dans son dossier la pensée d'Émile Poulat, chercheur au CNRS, décédé en 2014. Pour lui, la plupart des politiques ne connaissent pas la loi de 1905. Si son titre ambitieux est de séparer l'Église et l'État, l'objectif est plus modeste, privatiser le service des cultes et supprimer son organisation publique par l'État. Pour qui les Américains vont-ils voter le 8 novembre ? Vont-ils élire une femme ? À quelques jours de l'élection présidentielle, l'hebdomadaire protestant réforme explore les enjeux d'un scrutin qui intéresse aussi les Français. Et puis, retour sur le voyage du pape en Suède où il a été reconnu la nécessité de relire ensemble l'histoire de la réforme. Voilà pour votre revue de presse de ce jeudi 3 novembre. Sans plus tarder, on retrouve nos invités. Je pense que la peur est le plus mauvais conseil pour les pays qui tendent à fermer leurs frontières et que le meilleur conseil est la prudence. Quand un réfugié ou un migrant n'est pas intégré, il se ghettoïse. Ce sont les paroles du pape mardi lors de la conférence de presse donnée dans l'avion qui le ramenait à Rome après son voyage en Suède. Retour sur ce discours avec Benoît Fidlin de Pellerin et Antoine-Marie Izoard de Famille Chrétienne. Alors, les paroles du pape, une partie de la cathosphère sur les réseaux sociaux a saisi l'occasion pour dire que le pape avait changé d'avis sur l'accueil des migrants. Pour vous, est-ce que c'est le cas ? Antoine-Marie. Pour moi, ce n'est pas un revirement. De fait, il y a une petite révolution peut-être dans le langage du pape ou dans ce qu'on perçoit du langage du pape. C'est aussi une question de savoir ce qu'en font les médias. J'ai eu la chance, vous le savez, de participer à ces voyages du pape dans l'avion pendant trois ans et demi, au moins de son pontificat et puis des pontificats précédents. Et je sais bien que le pape est aussi influencé par ce qu'il vient de vivre. Il vient de vivre un voyage en Suède, dans un pays où quand nous, en 2015, on a accueilli en France 3 000 Syriens, la Suède en a accueilli 18 000 pour 9 millions d'habitants. Donc évidemment, le pape, il est aussi converti un peu par l'impression qu'il a reçu des politiques suédois qui, évidemment, n'accueillent pas de la même façon que la France, en particulier, les migrants. Mais il n'y a pas de revirement. Le pape, de fait, qui est un fils de migrants, il faut s'en souvenir, dit qu'il faut toujours ouvrir son cœur pour accueillir les migrants. Il fait un distinguo entre migrants et réfugiés. Mais il dit qu'il faut continuer à accueillir. Il suit, de fait, la doctrine sociale de l'Église qui dit charité et bien commun. Et donc, il y a cette... C'est jésuite aussi, comme réponse, mais c'est la doctrine de l'Église. Pas de revirement, Benoît ? Non, non, je suis d'accord avec Antoine-Marie. Là-dessus, il n'y a pas de revivement et pas d'équivoque. Parce que le pape François, c'est quand même quelqu'un qui est fidèle à lui-même, fidèle à ce à quoi il croit, bien sûr, fidèle à cette doctrine. Et puis, je dirais qu'il continue à redire que l'important, bien sûr, c'est de continuer à ouvrir nos cœurs et à s'ouvrir. Il le répète, juste avant la 131e journée des migrants qui sera célébrée dans l'Église le 15 janvier. Il vient, mi-octobre, de publier une lettre dans laquelle il parle notamment de la douleur, de la dureté de ce que vivent les mineurs, les migrants. Et il dit qu'à nouveau, il faut que la communauté internationale s'engage à enrayer les conflits, les violences qui contraignent les personnes à la fuite et à toujours s'ouvrir. Je dirais que ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu un message rappelant que ce n'est pas facile, que c'est difficile, que c'est des enjeux de politique intérieure, des enjeux sociétaux qui sont très importants. Je rappelle les prises d'opposition qu'il avait eues, que j'ai retrouvées face au corps diplomatique, au début de l'année où il avait dit qu'il renvoyait chacun devant ses responsabilités, celui qui est accueilli à le devoir de respecter les valeurs, les traditions et les lois de la communauté qu'il héberge. Et cette dernière est appelée à valoriser tout ce que l'immigré peut offrir davantage à la communauté. Donc voilà, c'est des droits et des devoirs, mais il répète que ce n'est pas facile, que c'est difficile. Alors est-ce que ce type de propos, alors vous dis Antoine-Marie qui peut être influencé parce qu'il vient de vivre en Suède, mais est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'il sait qu'il y a des échanges électorales en Europe, en Italie au mois de décembre, en France on les connaît, en Allemagne également en 2017, est-ce que dans un coin de sa tête, il peut avoir ces échéances-là et effectivement divulguer un message ou alors ça n'a aucun lien ? – Je ne pense pas, le pape est assez pour connaître un petit peu l'homme et puis on a tous la sensation de commencer à connaître le pape en question, avec ses exagérations au sens où j'espère être bien compris, mais pastoral, cet enthousiasme pastoral, donc il faut accueillir, il faut ouvrir, donc ce fils d'immigré, je l'ai dit tout à l'heure, il veut qu'on puisse accueillir et puis il y a une forme de réalisme politique, je pense qu'il a été influencé, entre guillemets, il n'y a certainement pas de pression, mais il est influencé par des discours de responsables politiques qu'il peut rencontrer au Vatican, qui lui disent, très sympa, c'est pas si simple, il le dit parfois et je pense qu'il s'expliquera d'ici peu là-dessus, parce qu'il le dit souvent, on dit, ah père, vous comprenez, c'est pas facile dans mon pays et je pense qu'un jour, il va nous sortir ça, il va nous dire en général, pour dire voilà, c'est une forme de réalisme, mais il faut continuer à accueillir. Et je pense que le réalisme, alors Antoine-Marie l'a dit, c'est vrai, il dit que c'est pas si simple, c'est très difficile, notamment dans des pays comme la France, qu'on a eu avec la révolution industrielle, avec la ghettoïsation, avec l'urbanisme qu'on a eu, c'est une histoire que je connais bien, moi, je viens de régions, quand j'étais jeune travailleur social, j'ai travaillé avec des migrants, avant d'être journaliste, j'ai fait d'autres métiers, et c'était très difficile dans un pays comme la France, d'ailleurs les Allemands, qui se sont mobilisés aussi en masse comme les Cédois, disent surtout, faisons pas comme les Français. Voilà, donc ça a été difficile, mais je pense que c'est quelqu'un qui a une ligne directrice et qui continue à dire aussi sur la migration, je pense que c'est très important, que le problème est d'être à l'origine aussi, dans les souffrances de ces pays, et dans la mauvaise gestion de ces pays, et là j'ajouterais que des gens comme le président, j'espère qu'il dira au président de la région Rhône-Alpes, au Verne, qui ne veut, qui fait des pétitions pour qu'il n'y ait aucun réfugié, pratiquement sur son territoire, ce sont ces mêmes gens qui ont fait amis avec les potentats d'Afrique, qui ont affamé les populations pendant 40 ans, qui aujourd'hui refusent l'accès aux migrants. – Vous l'y réagissez, Antoine-Marie ? – Oui, et puis il faut entendre aussi le pape faire le distinguo, j'ai dit tout à l'heure mais brièvement, entre réfugiés politiques, en parlant de… et les migrants, les réfugiés qui quittent une situation de famine, d'angoisse, de peur, un conflit évidemment, on sait à quoi ils pensent, et puis ces migrants, qui parfois ne fuient pas pour rien, loin de là évidemment, mais dont le déplacement est très réglementé, et le pape l'a bien dit, et il a dit, vous commencez à calculer, accueillez comme vous pouvez, accueillez au maximum, mais vous avez le droit de faire vos calculs. – Voilà, donc ça veut dire quoi, avoir le droit de faire ces calculs ? Vous l'entendez, comment est-ce qu'un politique peut le recevoir ? Parce qu'ils peuvent très bien dire, voilà, moi je fais mes calculs, on ne peut pas, on n'accueille personne, ça peut être entendu comme ça aussi, non ? – Alors, moi je crois que c'est un appel à la responsabilité, et ça, ça veut dire quelque chose, dans la doctrine, y compris dans la doctrine sociale des Éclistes, la responsabilité individuelle, bon, sachant qu'on a bien sûr une conscience, mais la responsabilité, à savoir qu'on ne peut pas tout tout faire, enfin, Michel Rocard, il le disait très bien, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, on a fait un reportage, j'en parlais sur l'Aquarius, notre journaliste a passé 10 jours, c'était dans les pèlerins de la semaine dernière, et bien 10 jours, elle a vu les migrants qui étaient là, des migrants économiques, et il est évident qu'on ne peut pas accueillir tout ce monde, mais il faut ouvrir son cœur, et il y a, on s'en rend compte, Bernard Devers, d'Habitat et Humanisme, le dit très bien, lui qui a organisé des accueils du réfugié, on peut, il y a des possibilités d'accueil du monde, et que ces gens-là soient créateurs de richesses et de liens ensuite en France, mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité, et qu'on ne peut pas le faire sans que ce soit maîtrisé, et le pape appelle à cette responsabilité, je pense. – Dernière petite réaction pour conclure, on a quand même du mal à se saisir de cette question des migrants sans crispation. – C'est compliqué, on a vu des textes signés récemment par des paroissiens, des Yvelines, qui étaient durs, qui en oubliaient un petit peu peut-être le pontificat de François, et même de Benoît XVI d'ailleurs, qui prenaient souvent appui sur Pie XII, et un peu sur Jean-Paul II, bon, voilà, je crois que même en tant que chrétien, et je comprends ces chrétiens aussi, qui sont perturbés, qui ont des difficultés, et il faut se reposer la question mille fois, mille fois, et lire les euros, et réouvrir l'Évangile, et puis écouter les conseils du pape François, qui me semblent, sont prudents, et sont pleins de biens communs. – Oui, moi je suis d'accord, il faut accepter cette difficulté, on a tous, quand on a le doute, finalement qu'on a des certitudes, qu'on arrive à des certitudes, et puis, il faut renforcer la complexité des choses. Robert Schumann, quand il a construit l'Europe, il a dit qu'il faut accepter une certaine complexité, et ça, on peut l'accepter tout à fait, et un chrétien vit en tension comme ça, mais il faut garder le cap de la fraternité. – Merci Benoît, merci Antoine-Marie d'être venu partager vos avis sur ce plateau, merci à vous pour votre fidélité, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. À la semaine prochaine, excellente soirée sur KTO. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501